C'était normal que je le lui dise au curé, j'ai tout lu, tout ce que vous m'avez dit, je suis Jésus, donc je n'ai plus besoin d'être là, puisque je suis Jésus, je sais que je le suis, c'est tout simple. Pourquoi je reviendrai ? C'est à moi d'aller dans le monde comme ça, mais je ne m'appelle pas Jésus, je m'appelle João João, tout simplement. Je l'avais même illustré dans mes petits dessins du catéchisme, il était là en train de discuter avec les docteurs du temple, et j'ai compris tout de suite que je procédais de Dieu. Donc si je procédais de Dieu, j'étais Dieu. Mon père était très mécaniste, très cartésien, très méthode. Il ne pensait pas justement que je pouvais m'abstraire d'une logique, pour lui c'était une logique, alors que moi, tout d'un coup, j'étais capable d'être scientifiquement, directement créateur. Alors que lui, il était obligé de passer par la technologie, la mécanique, le truc. Cette machine qui pèse sur cette putain de société, même aujourd'hui, c'est que les individus s'imaginent qu'il faut transformer le monde par les rouages. Jamais, j'ai pensé comme ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il suffisait de me jeter d'une falaise dans le vide, pour me retrouver debout, quand j'étais gamin. Je n'imaginais pas que je me casserais la gueule et que je mourrais. Jamais, ça ne m'est venu à la tête. Je vivais avec les choses. Les éléments premiers, c'était les plantes, c'était les animaux, c'était les insectes. Moi, j'ai mangé des vers de terre, donc je sais que les choses naturelles, dès le départ. Et tout ce qui était social, c'était ce qui était le plus dur à avaler, plus qu'un verre de terre. C'était des enjeux, c'est-à-dire, par exemple, on jouait aux billes. Et je n'avais plus de billes pour jouer. Et bien, bon, tu as l'autre qui te dit, si tu manges un verre de terre, je te la donne. Et bien, je le mange, et je pouvais continuer et gagner. Mais c'était un libre choix. C'est moi qui décidais. Par exemple, là. Tandis que quand on me disait, chante Papa Noël ou fais ceci ou cela, je me prenais une gifle si je ne le faisais pas, ou va danser avec cette petite fille avec qui tu n'as pas envie de danser, parce que ça doit se faire comme ça. Et bien, moi, je n'ai plus envie de danser de ma vie. Mais l'important, c'est de pouvoir décider dans les circonstances de ce qu'on fait. C'est ça qui est le plus important. Mais il faut que ça vienne de soi. C'est-à-dire que si on a envie de mourir, et bien, on ne le sait même pas qu'on a envie de mourir. C'est parce que c'est la situation. Quand on est dans une situation donnée, on va jusqu'au bout. Et on ne lâche pas. Moi, je me serais fait tuer plutôt que de céder. Ça, ça a toujours été mon principe. La notion de mourir, je ne l'ai pas. Tu sais que tu vas mourir quand même. On t'en parle. Tu as vu mourir déjà. Mais toi-même, s'imaginer sa mort, comment on peut l'imaginer ? C'est difficile. C'est même absurde. Il faut y être pour... Je ne sais pas comment dire ça. Trace. Là, par exemple, j'ai voulu changer ma vie il y a deux ans. Partir en Asie. Et tout recommencer. Et oublier ici. Donc, quelque part, je ne sais pas si c'est important, la trace. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on est vivant, on aime... Enfin, moi, personnellement, j'aime travailler avec mon matériau. C'est-à-dire, ce que j'ai fait... Je n'aime pas trop m'encombrer la tête, le cerveau, de la mémoire. Je préfère la voir comme un matériau devant les yeux. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai des insectes, ou si j'ai des cailloux, ou si j'ai des toiles, ou si j'ai des trucs à la maison, tous ces éléments vont me permettre de créer de nouveau. C'est-à-dire que c'est un matériau pour créer, pas pour m'encombrer. D'ailleurs, même quand je fais un tableau, je ne l'appelle pas trace, je l'appelle acte. Il faut qu'il reste acte, toujours. Et si je laisse des traces, il ne faut pas que ce soit des traces, il faut que ce soit un matériau qui permette l'acte. Voilà comment je conçois les choses, plutôt. Je ne vois pas... Parce que bon, laisser des traces, c'est tellement colossal. Moi, avec la vie aussi dense que je l'ai eue, s'il fallait que je raconte toute ma vie, il me faudrait une nouvelle vie. Alors tu te fous de ma gueule, quoi. Tu me demandes de faire un documentaire, et tu me dis que c'est impossible de raconter ta vie. Comment je vais faire, moi ? Ben, on ne peut pas. À part dire que justement, bon, je suis Dieu, puis c'est tout. Dans ces conditions, et même tu supprimes le terme de Dieu, et tu mets « qui » ou « énergie », et puis ça suffit. Voilà, et c'est résumé. Parce que comme ça, bon, c'est vrai ça, au moins, je suis de l'énergie. Et va-t-on savoir quand elle a commencé, cette énergie ? Quand est-ce qu'elle va finir ? Ben, je ne peux pas le savoir moi-même. On ne peut être artiste que quand on est authentique avec soi-même, c'est tout. Et que sa démarche, c'est une démarche avec soi, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, ou ceci ou cela. Moi, de toute manière, dans tout ce que j'ai fait, si, par exemple, je me mets, un truc, par exemple, je me dis, je suis, j'ai reconnu ma relation avec les plantes, avec les choses, quand j'ai 15 ou 17 ans. Mais je me suis aperçu que, picturalement, ou même dans l'écriture, je n'arrivais pas à le retranscrire comme je le retranscris maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant que je ressens que j'ai une plus grande authenticité de relation. Je pourrais employer le terme zen, c'est-à-dire être la chose immédiatement, c'est-à-dire avec le minimum de technicité, de matériaux, de trucs, d'initiation, si on pourrait dire, même. C'est-à-dire que, au début, par exemple, si je voulais reproduire mon histoire, donc, j'allais écrire 30 pages. Si je faisais un tableau, j'allais passer un mois pour le faire. Si maintenant je le fais, je vais passer deux minutes pour le tableau et je vais employer une seule phrase pour l'écrire. Et c'est là, comme si je tirais à l'arc, à peine je vois, je cible, je tire, je suis ce que je veux. C'est là qu'on y est. C'est-à-dire, ça devient la nécessité de l'instant, il n'y a plus de durée, il faut que ce soit tout de suite. et c'est là que, véritablement, je pense que l'art, il est là. Et donc, en plus, si tu veux, moi, je me suis aperçu que, dans moi, ma démarche picturale ou d'écriture, c'était toujours des mises au point ou des anticipations sur ce que j'allais vivre. C'est-à-dire, un moment où le cerveau comprend un nouveau système pour approcher, tu vois, une nouvelle appréhension du monde, tu vois, une nouvelle manière de mieux l'appréhender. Et en fait, actuellement, j'ai l'impression que je suis sur celle qui est la plus simple. En fait, l'acte créateur, quand même, tel qu'on l'a, c'est-à-dire, quand tu fais un tableau ou une écriture, c'est quand tu n'es pas dans l'action elle-même, dans le vrai créé. Parce que, quand tu es dans le créé, celui de la vie, celui de l'action, tu peines pas, tu écris pas, tu fais l'amour, simplement. Tu le fais. Le plus important, c'est de faire l'amour. Il n'y a rien à faire, il n'y a que ça. C'est aussi simple que ça ? Ben, moi, je le vois pas plus compliqué que ça, ouais. On est qui dans le qui ? Alors, au fond, l'existence, ça sert à créer et à déconner, quoi. Ouais. C'est... C'est une espèce d'amour... C'est de l'amour, simplement. Voilà. L'amour, c'est-à-dire ? Cette force vitale, c'est de l'amour, c'est l'amour. Après, bon, malheureusement, nous, on cherche à y voir quelque part, des défis, des choses qui ne sont pas même audibles quand on y pense, c'est-à-dire le bien ou le mal ou les choses comme ça. Un début, une fin. Mais puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est que de l'amour. Toi, tes repères, c'est ton enfance. C'est-à-dire que j'ai plusieurs enfances. J'ai celle où je vis naturellement dans ma maison au bord de l'étang. Je traverse et je suis tout le temps dans l'eau, là. Donc, je vois ça et je vois les coussoules là-bas, cette dune et puis la falaise de la Franquie. Voilà. Ça, c'est les points qui, pour moi, c'est comme si c'était l'Afrique. Et donc, je rêve. Quand je suis gamin, je me dis, bon, comment aller là-bas ? Parce que, bon, je n'ai pas la taille encore d'avoir... Il me faut nager, il me faut aller là-bas, je n'ai pas le droit, etc. Donc, c'est vrai que j'imagine comment aller là-bas et j'imagine comme si j'allais au bout du monde. Là, je rêve comme si je partais à un moment donné quand j'ai 8 ou 9 ans par là, j'ai des livres comme Louisette en Louisiane. Donc, ça se passe aux États-Unis avec ces pays et la jungle ou Mark Twain et Tom Sawas. et ces livres me font rêver comme ça d'espaces où il y a la jungle, etc. Et je m'imagine qu'il va y avoir la jungle là-bas, de l'autre côté. Et même, je me fais des petites cartes déjà pour me dire c'est comme ça là-bas. J'imagine, je commence à dessiner des cartes, des coussoules comme si j'allais au Brésil en Amazon. Je suis né dans un contexte qui, cette situation-là qui a fait que, sans employer le terme de situationniste, je suis ce que le lieu m'a fait et ce que je suis dans ce lieu. Ce n'est pas parce qu'on lit quelqu'un qu'on est quelque chose. C'est parce que on est comme on est. Et c'est en lisant les œuvres de quelqu'un qu'on dit je suis comme un tel. On ne va pas copier on est ce qu'on est. Le cerveau dit social et il gouverne des tas de choses qui ne nous appartiennent pas. l'air, l'eau, les trucs, tout ce qui passe dans le corps, c'est quand même tout ce qui est étranger. Mais l'important c'est de conserver la distance. C'est-à-dire de se dire je suis ça, je suis obligé de faire ça, mais je suis toujours ça. c'est-à-dire c'est-à-dire que j'écoute le cerveau j'appelle ça le cerveau du corps. et j'ai un cerveau social comme maintenant on commence à avoir un autre cerveau qui s'ajoute qu'on appelle l'ordinateur que l'on mettra juste à côté qu'on connectera qui peut-être se rassemblera à la fin avec le cerveau que j'appelle social celui-là qui est en relation avec ce que me demande la société et comment je dois gérer mon corps parce que la société me demande de gérer mon corps si bien que il y a des parties de mon corps qui doivent fermer leur gueule puisque la société me demande de faire ça ou ça. C'est-à-dire que c'est là que véritablement l'éducation commence et commence d'ailleurs avec la mère parce que ma soeur par exemple n'a pas été élevée par ma mère si j'ose dire puisque c'est ma grand-mère qui l'a élevée et donc les situations sont différentes et donc si une mère vous élève d'une telle manière et bien vous êtes conforme à une société à une démarche si j'avais été élevé par une louve j'aurais été différente c'est ce qu'on appelle un fada quelqu'un qui est né ailleurs qui habitait des fées mais en plus comme je n'ai pas vécu dans le village je suis né hors du village quelqu'un qui est né hors du village c'est déjà quelqu'un qui n'est pas dans le village qui n'est pas récupéré par le village qui n'est pas social déjà quels qu'ils soient les personnages que j'ai connus par exemple Simon qui avait voyagé qui était un voisin et qui habitait en face de chez moi il avait déjà été en Chine il avait voyagé et quand il était revenu il avait des idées différentes de celle du village et quand quelqu'un veut faire quelque chose de différent il dit je vais faire comme Simon c'est à dire je vais m'occuper du moulage je vais m'occuper de la pouce je vais m'occuper de ceci c'est un référent mais pour une dynamique les autres il faut qu'ils soient au même niveau ils n'ont pas le droit d'émerger en fait quand on est habitant d'un lieu il faut que tout le monde soit le même celui qui est différent c'est un fada c'est clair il y a une espèce d'admiration mais il y a un rejet en même temps c'est à dire que attention n'en fais pas trop parce que tu pourrais perturber mais en même temps il y a une espèce de nécessité que tu existes mais il faut il faut il faut pas aller très haut on m'insultait par exemple puisque mon père bon avait été rejeté ou par exemple quand je revenais de Toulouse puisque je vivais à Toulouse dès que je descendais du quart on m'appelait par mon surnom je posais ma montre ma valise et je connais je ne supportais pas qu'on ne me respecte pas c'est tout le respect c'est la première chose qui était normale pour moi moi la dernière fois que mon père m'a manqué de respect je l'ai connu à 14 ans et crois-moi je lui ai fait tellement mal qu'il n'a pas recommencé une seconde fois quand tu es gamin tu vois un caillou et ce caillou tout de suite tu te dis c'est mon ami qu'est-ce qu'il y a dedans il pense moi j'ai un caillou il pense pour moi dès que je suis enfant il pense sur le caillou donc il y a une relation et tout de suite je le veux avec moi dans le lit tu vois je vois un insecte je le veux je tout je veux que ça m'accompagne toute la journée que ce soit ce sont des éléments et puis bon il se passe des choses avec alors automatiquement un jour je le transforme mais quand je suis petit je vis seul quand même c'est ça qu'il faut voir aussi je suis seul dans ma maison je vois ma soeur une fois par semaine etc donc je vis à peu près 6 ans parce qu'il n'y avait pas encore les garderies donc je vis seul avec mes parents c'est tout pour ainsi dire je ne vis pas je ne vis pas avec grand monde donc je vis vraiment avec les éléments mais ce qui est important c'est la découverte et puis les dessins que je vais faire ou les premiers mots ça a toujours une relation avec ce que je vis d'ailleurs je fais si on regarde mes dessins d'enfant je ne fais pas des dessins d'enfant avec une maison un petit chemin les fenêtres ouvertes à la fumée ce sont des dessins avec des grands cailloux telluriques des choses comme ça ça n'a rien à voir avec les dessins d'ailleurs tout le monde tout le monde me dit tu ne fais pas des dessins tu ne sais pas dessiner quoi je me l'arrangeais très facilement je me disais mais est-ce que c'est possible qu'ils ne puissent pas te comprendre ils sont bêtes ou quoi ? par exemple on me montrait le dessin par exemple de ma soeur qui avait fait justement le chemin avec la barrière la maison le mouton la petite fille qui était devant etc et on me disait voilà ce qu'il faut faire pour savoir dessiner et je me dis mais ils sont bêtes ou quoi ? mais c'était ça et puis alors un jour je l'ai fait et on m'a dit tu sais dessiner mais 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 ils sont fous c'est à dire qu'en fait le monde me paraissait idiot en fait je me sentais normal et j'ai jamais eu peur d'être normal comme moi tu comprends je veux dire je vois bien ce que tu veux dire j'ai jamais eu peur j'étais sûr que j'étais normal que c'était eux qui n'étaient pas normaux tu vois d'ailleurs après plus tard quand parce que mon père était très cartésien et bible donc un jour donc il y avait son discours de la méthode j'avais 15 ans je l'ai lu et puis je cherche des bibles alors il y avait il y avait des morceaux de bible à droite et à gauche mais une vraie bible entière je ne l'avais pas alors je suis allé avec mes économies acheter une bible et là j'ai dit à mon père bon on va lire la bible et mon père il me dit je lui dis on va lire la bible ensemble papa et on l'a lu ensemble de A à Z en fait il ne l'avait jamais lu quand il l'a lu il n'y a plus cru ça a été terminé mais terminé mais alors ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que mon père donc achetait Science et Vie il se targuait pour un scientifique donc et donc sa revue c'était scientifique d'ailleurs il m'avait demandé de supprimer Spirou mon journal pour que je fantasme pas sur des histoires trucs et à la même époque donc il m'avait dit on va aller à la gare de Toulouse parce que c'était l'endroit qui était comme une une grande librairie à l'époque et là il y avait des bouquins scientifiques il m'a dit choisis-en un et puis il y a un nouveau numéro c'était le numéro 1 on sera le cielo au delà du ciel et il y avait les fusées comme moi je démarrais dans les fusées quand même ça me commence à me plaire je lui ai dit papa celui-là et il m'achète le ciel au traduction au delà du ciel c'était un truc italien et puis je prends ça et puis alors il commence à y avoir la théorie d'Einstein tout ça dans tout alors je m'appuie ça moi moi je suis une éponge une éponge j'ai un désir de tout savoir de disséquer les animaux tout quoi je fais tout je suis une bête alors j'ai une éponge et donc je commence à lire je serai le ciel et puis naturellement avec la théorie MC2 etc et l'espace-temps etc on en revient à mes folies de spirou c'est à dire que tu reviens 300 ans après et tu es le père de ton grand-père des trucs comme ça mon père il ne comprenait plus rien tu vois le truc de Mobius ou ces trucs comme ça des trucs mais je lui ai dit mais papa c'est ça la science l'autre c'est pas la science ce que tu m'apprends c'est une croyance des cartes c'est un mec c'est un mécaniste il croit en dieu c'est tout c'est un connard et puis je l'ai décartisé je l'ai démécanisé donc mais en même temps ce que je reviens sur Science et Vie c'est que dans Science et Vie il y avait un bouquin comme bon on venait quand même on avait la famille anarchiste en Espagne donc il était quand même sensible à l'anarchisme quand même et il y avait le bouquin de Hemingway pour qu'il sonne le glas qui était à vendre dans les éditions littéraires c'était marqué malgré tout dans Science et Vie que ce soit scientifique et dessous il y avait écrit qu'on faisait cadeau du Bouddha d'André Migaud si on achetait ce livre et moi j'ai dit bon le Bouddha je le veux et donc je dis à papa tiens on pourrait acheter donc pour qu'il sonne le glas et un truc il me dit ah ouais ouais très bien c'est bien ça c'est une bonne idée moi ça me ferait plaisir de le dire mais j'ai omis de lui dire qu'il y avait comme cadeau le Bouddha et puis j'ai reçu le Bouddha et le premier que j'ai lu en premier c'est le Bouddha parce que j'y tenais depuis mon histoire de la communion puisque j'avais refusé de faire la communion sur la Nel et et puis on m'avait obligé de la faire puisqu'il m'avait battu pour que je la fasse et à ce moment là j'avais lu tout 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 ce qu'il pouvait y avoir quand j'avais 11 ans sur tout tout ce qu'il pouvait y avoir autour de la religion et puis je m'étais aperçu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait le Bouddha et qu'on n'appelait pas Dieu parce qu'il disait que Dieu n'existait pas justement alors je me suis dit bon il va falloir que tu approfondisses sur ce mec tu vois pour voir qu'il se rapproche de tes idées et quand j'ai lu le Bouddha d'André Migaud en plus comme c'est c'est un bouddhisme pro-marciste tu vois Mao Tse Tum donc on n'est pas du tout dans le bouddhisme tibétain ou dans les trucs Mayana ou autre tu vois rien on est dans le bouddhisme la théorie simplement et alors c'est extraordinaire pour moi je me suis dit c'est le vrai anarchisme là on y est en plus que je vais dire le reste mais là je suis dans l'anarchisme parce que ce bouddha là il dit j'ai fait toutes les initiations qui existent j'ai tout essayé j'ai 30 ans je n'en peux plus j'ai tout fait j'ai abandonné j'ai été roi j'ai abandonné ma famille j'ai essayé toutes les religions qui existent toutes les initiations j'arrive pas je n'en peux plus je me couche sous cet arbre dans la légende c'est le fameux figuier bagnant ce fameux figuier qui quand une branche retombe elle repousse si bien qu'à la fin on ne sait plus quel est le premier du deuxième du troisième ou du quatrième qui fait le pain il n'y a plus rien ça fait le même arbre et tout vit et donc c'est symbolique et il est là et il s'abandonne totalement il s'abandonne il n'en peut plus mais il s'abandonne justement et il s'éveille il s'éveille et quand il s'éveille il dit bon et bien maintenant je vis sans volonté on le traduit par le désir il continue à vivre donc il est dans le désir et moi bon ça je ne perds pas de vue et ce qui va faire ma différence d'ailleurs par rapport au non-désir qu'on emploie moi le désir ça reste le qui et donc c'est l'énergie vitale donc je reste dans l'énergie vitale et puis il rencontre son père et il dit à son père bon maintenant c'est terminé ces histoires tu es un être humain mais tu n'es plus mon père sa mère pareil femme, enfant tout le monde tous ses amis vous êtes un mais il n'y a plus de relation donc c'est un vrai anarchiste totalement et bien alors je vais l'appliquer dans ma famille bon je ne vais pas l'appliquer l'année même où j'ai 15 ans où je lis le livre et je commence à en débattre avec mon père mais à 17 ans je le fais et à 17 ans je n'appelle plus mon père papa je lui dis Joseph il s'appelait Joseph et ça a été le début et là je suis devenu libre mais totalement libre là j'ai senti que j'étais devenu un être libre et que j'étais dans l'esprit du bouddhisme bien que je n'en ai rien à foutre après parce que les gens après j'ai ma soeur c'est imbécile un jour elle m'a apporté un bouquin du Zalaï à moi je lui dis écoute Joseph mais ça va non tu n'as rien compris quand on passe à côté de la plaque on passe à côté de la plaque l'important c'est que dans ce que tu rencontres dans la vie c'est que tu rencontres des êtres comme toi qui vivent librement comme toi les plantes qui vivent librement comme toi c'est pas c'est pas le bouddha qui fait que je suis moi je suis bouddha parce que je suis moi avec cette histoire de de quand je je commence à à à à pouvoir parler de comment je suis et que en fait je me sens anarcho-bouddhiste si j'ose dire je me conçois pas comme un être possédant quelque chose et pas plus une femme qu'un enfant d'ailleurs et je me vois pas peur pendant longtemps mais on est par contre je suis amoureux de de femmes et très passionnées et puis bon comme j'étais passionné il y a une femme qui m'impose le mariage et un jour je finis par s'aider pour faire un enfant mais je me suis amusé là dessus sur ce sujet c'est que j'ai décidé de marier le jour de la fête de la Vierge histoire de rigoler et ensuite d'essayer de faire naître mon fils que j'étais persuadé que ce serait un garçon le jour où je serai né et que je le concevrai là où j'étais né et voilà j'ai essayé mais j'ai pas réussi à le faire le jour où je suis né mais je l'ai conçu là où j'ai été conçu là c'est mon fils bon là il faut que je réponde parce que je l'ai jamais oui ouais non pourquoi oui je rentrerai oui là oui je suis on fait un reportage avec au 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 mais je sais pas quelle heure il est là j'ai arrêté dans une demi-heure ouais demi-heure trois quarts d'heure ouais d'accord allez à tout à l'heure d'accord quand il est né c'était le presque le dernier jour de l'année et je suis allé le déclarer à la mairie le 31 décembre et là celui qui s'occupe de la mairie de la réception des des documents il s'avère que c'est un copain de l'armée on discute et puis bon on fait gaffe à rien et puis quand je rentre chez moi bon donc je pense que tout est en ordre mais dans l'après-midi je reçois un message de la clinique où est ma femme et on me dit il faut que tu reviennes à la mairie tu es mort je suis mort ben ils se sont gourés et tu es mort ton fils n'est pas né c'est toi qui es mort donc c'est vrai qu'à partir du moment où il a fallu faire cette rectification qui allait être définitive puisque c'était le dernier jour de l'année et que les registres s'arrêtent à ce jour-là j'allais être mort pour pas mal de temps mais donc je peux dire que je suis rené le jour où mon fils est né et depuis d'ailleurs je me faisais appeler Jean-Jacques puisque à l'époque on ne pouvait avoir que le nom des calendriers quand je suis né et que ça n'existait pas donc j'ai décidé de m'appeler vraiment ce jour-là voilà pour l'histoire de la résurrection donc c'est un peu moi qui suis rené dans un fils bien que je n'avais effectivement pas la nécessité dans ma tête d'en vouloir ma vie c'est rien que des actes et des pulsions et qu'on ne m'empêche pas de faire ce que je veux c'est-à-dire Sous-titrage FR ?